Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Je vous amène une nouvelle fois dans une journée. Je ne sais pas du tout si je vais faire une journée ou si je vais étaler ce vlog sur plusieurs jours tout simplement parce que je ne sais pas si j'aurai assez de contenu en fait pour aujourd'hui. Mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a au programme, là il est exactement 11h05 et donc je m'apprête à partir puisque je vais chercher mon diplôme. Donc ça y est, il est enfin arrivé, mon diplôme de master. Donc j'ai décidé d'aller le chercher avec une amie, comme ça, ça clôture vraiment nos années d'études ensemble. Donc on va faire ça, ensuite il sera vers un midi et demi je pense, on va aller manger ensemble. Donc je vous montrerai un petit peu le petit resto et puis ce qu'on va prendre, c'est un super resto qu'on adore. On allait souvent manger là-bas quand on était en études. Donc voilà, je vais vous amener avec moi à faire ça. Voilà, cet après-midi ensuite je rentre, il faut que je bosse vraiment à fond puisque j'ai pas mal de choses à faire sur le compte Instagram Pauline parle de beauté et sur le compte Instagram Corel également. Donc j'ai des postes à programmer etc. pour toute la semaine. Donc on va faire ça ensemble comme ça je vous montrerai. Et puis ensuite je vous amènerai, je pense, quelques autres jours dans la semaine. Jeudi j'ai rendez-vous chez Esthétienne pour faire mes ongles. Là j'ai décidé en fait de refaire mes ongles chez Esthétienne puisque je vous veux quelque chose de bien spécifique. Et fin de semaine je vais également recevoir une partie de la nouvelle collection pour ma boutique en ligne. Donc je vous montrerai ça aussi en avant-première. Donc voilà, c'est parti, je vous amène avec moi déjà aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est le lendemain, donc on est le mercredi 8 juin. Et comme promis je vous retrouve aujourd'hui également puisque j'ai reçu une partie de la nouvelle collection de ma boutique en ligne que je voulais ouvrir avec vous. Et puis vous montrer du coup en avant-première, vous serez vraiment les premiers à voir ce qu'il y aura. C'est une pièce pour l'instant de la nouvelle collection mais j'ai trop trop hâte parce que c'est vraiment un gros gros coup de cœur. J'hésite même à me le garder aussi pour moi. Mais du coup j'ouvre ça et je vous montre. Du coup je vous montre ce que c'est. Donc c'est une jolie combi short comme ceci avec le dos. Donc vous avez un dos comme ça. Il y a des petites manches avec des petits volants. Ici il y a un petit volant aussi. Enfin vraiment elle est trop trop mignonne. Et elle a l'air en tout cas très agréable à porter parce que le tissu il est vraiment tout doux, vraiment sympa. Il y a des petites poches également ici. Donc ça c'est pratique. Et voilà je vais essayer de la porter pour que vous puissiez voir. Mais comme vous avez pu le voir il y aura peu de stock. Il y aura exactement de S, de M et de L. Donc je prends toujours peu de stock au début. Et si ça plaît je rachète. Mais voilà je ne vais pas me retrouver avec un stock trop trop important. Donc c'est pour ça. Mais en tout cas si ça vous plaît j'en recommanderai. Et n'hésitez pas à aller du coup commander assez rapidement. Puisqu'il n'y aura pas pour tout le monde quoi. Mais en tout cas je vais l'essayer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et je vous montre. Et voici du coup la combi short portée. Franchement je l'aime trop. Voilà le dos un petit peu à quoi ça ressemble. Mais vraiment magnifique. Elle est hyper agréable à porter. Donc voilà au niveau de la taille c'est parfait. C'est une taille... Là je porte une taille S, ma taille habituelle. Et voilà elle est géniale. Franchement je pense que je vais peut-être me la garder aussi celle-ci. Parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Donc voilà pour cette combi short là ce que je vais faire c'est que je vais en profiter comme je suis habillée pour faire les photos pour la fiche produit. Et en tout cas ça sortira normalement samedi. Donc le samedi là on sera le 11 il me semble. Donc voilà si elle vous intéresse n'hésitez pas. Je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Donc voilà du coup j'ai installé mon petit trépied juste ici. Ici il y a mon appareil photo. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire les photos de cette combi short. Et comme ça je vous montrerai juste après le résultat pour que vous puissiez voir les photos qu'il y aura sur le site très très bientôt. Donc voilà shooting photo terminé c'est dans la boîte. Tout est là dedans. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller voir comment elle donne sur l'ordinateur. Je vais aller les retoucher un petit peu le niveau luminosité. Sinon je touche pas du tout couleur parce que le but c'est pas que vous voyez cette robe qui est un peu vert d'eau que vous la voyez bleue ou rose parce que ça n'a aucun intérêt. Du coup ce que je vais faire là je vais faire ça et puis je vous montrerai un petit peu le résultat. Je vous mettrai quelques photos juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat du petit shooting de ce matin. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai transféré les photos que je viens de faire sur l'ordinateur. Je les ai vraiment regardées. J'en ai sélectionné 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai sélectionné 8 exactement des photos. Et là ce que je vais faire c'est que je vais directement les transférer sur ma tablette qui est juste là. Et l'objectif en fait c'est que comme je vous l'ai dit je les retouche via l'outil Lightroom. C'est un outil gratuit. Moi je n'utilise vraiment que la version gratuite et elle est amplement suffisante. Ça me permet en fait de régler la luminosité, les tons de blanc etc. Mais je ne touche pas grand chose. C'est juste pour donner un peu une harmonie sur mon site et que mes photos sont un peu de la même luminosité pour chaque photo. Donc voilà du coup je vais vous montrer un petit peu comment je fais directement sur ma tablette si ça peut vous intéresser. Et voilà je vous le montre tout de suite. Donc voilà du coup là je l'ai transféré toutes les photos. Elles sont là directement. Et ce que je vais faire c'est que je vais toutes les sélectionner. Et je vais directement les mettre sur le logiciel Lightroom. Je lance l'outil. Et elles sont tout de suite juste ici. Donc déjà moi ce que je fais c'est que généralement je copie en fait les paramètres que j'avais déjà utilisé pour l'ancienne collection. Donc là par exemple je prends une ancienne photo, je mets copier les paramètres. Et donc comme ça il y a déjà les paramètres en fait de luminosité et de saturation qui sont mis. Et hop je colle directement sur la photo. Voilà et comme vous pouvez le voir là c'est un petit peu trop dans les tons froids et un peu trop de luminosité. Du coup j'adapte en fait en fonction de la photo. Là par exemple je vais mettre un petit peu moins de tons froids mais plutôt chaud. Hop je vais rajouter un tout petit peu de luminosité mais vraiment pas grand chose. Un petit peu de blanc, ombre et là ça me semble déjà mieux. Je sais pas si vous verrez à la caméra c'est un petit peu difficile. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Mais forcément c'est pas vraiment facile. Hop. Ouais là vous voyez déjà quand même un petit peu mieux. Hop je vous mets un petit peu plus comme ça. Et en fait du coup là ce que je fais maintenant c'est que je vais copier ces paramètres là et je vais les mettre sur les autres photos pour que ce soit vraiment identique. Voilà. Hop sur les autres. Et ensuite j'ajuste encore une fois pour être sûre puisqu'il y a certaines photos. Par exemple celle-ci il y a un peu trop de luminosité là donc je vais en enlever. Hop là c'est un peu presque la photo initiale en fait. Je fais vraiment pas grand chose. Celle-ci ça me semble bien. Celle-ci on va voir mais ouais celle-ci a eu un peu trop de luminosité aussi. Donc on baisse. Hop. Voilà. Et celle-ci également. Ouais un petit peu trop aussi. Donc voilà en fait vraiment comme vous pouvez le voir je sais pas grand chose mais c'est vraiment niveau luminosité que j'ajuste. Voilà. Donc en soi là j'ai 8 photos. Là ce que je vais faire c'est qu'il y en a 3 qui se ressemblent beaucoup juste ici. Donc je vais voir laquelle je choisis parmi les 3. Je vais peut-être en choisir 2 sur 3. Celle-ci me semble bien. Non celle-ci. C'est plus dur. C'est vraiment de choisir les photos. Je pense que je vais prendre celle-ci, celle-ci. Celle-ci de sur de dos. Celle-là aussi. Celle-là. Celle-là et celle-là. Voilà. Et hop j'exporte le tout vers la pellicule. Donc vers en fait mon fichier de photos. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais directement les renvoyer sur mon iMac. Et je vais pouvoir directement faire la fiche produit. Oui donc voilà elles sont juste là les photos. Hop je les re-sélectionne. Hop et je vais utiliser l'outil airdrop pour directement les transférer sur mon iMac. Hop accepté. C'est bon. Et du coup là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire la fiche produit. Je vais vous montrer aussi comment je fais ça. Et du coup aujourd'hui ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai préparé en fait un tableau qui se représente comme ceci. Il y a ici les prix soldés puisque la semaine du 22 juin donc la première semaine de soldes. Je vais faire des soldes sur ma boutique en ligne. Ce ne sera pas des soldes hyper importantes parce que je ne peux pas me permettre de faire moins 50% comme les gros magasins, les gros chaînes. Puisque moi c'est vraiment des petits stocks et des prix que j'achète en fait de base le vêtement entre 15 et 20 euros. Donc forcément je ne peux pas vous le solder à 10 euros ou à 15 euros le vêtement. Il faut quand même que je puisse un petit peu marger dessus. Et forcément parce que sinon ça ne vaut pas le coup de faire une boutique en ligne. Mais du coup voilà je vais faire quand même des soldes de 10 à 20% sur quelques... En fait c'était sur toute l'ancienne collection. Donc s'il y a des pièces qui vous intéressent de l'ancienne collection n'hésitez pas à aller voir. Ils seront tous soldés de 10 à 20% pour certains articles. Donc voilà sur certains articles ça vaut vraiment le coup quand même. Donc voilà du coup ce que je vais faire c'est qu'en même temps que je fais la nouvelle fiche produit. D'où la combi-chance qui sort samedi. Je vais programmer en fait les nouveaux prix pour le 22 juin. Et ce sera pendant une semaine. Donc voilà je vais faire ça tout de suite. Je vais m'en occuper. Donc ça y est je viens de terminer la fiche produit. Et de mettre tous les nouveaux prix pour les soldes qui auront lieu du 22 juin au 29 juin. Donc pendant une semaine. Voilà comme ça c'est fait. La fiche produit pour la combi-shirt elle sortira le 11 juin. Donc samedi à 10h du matin. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre une petite alarme pour vous en rappeler. Donc voilà je suis vraiment contente. Là il est quelle heure ? Il est 11h45. Donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu ranger mon bureau. Et je vais aller manger. Donc pour ce midi je ne vais pas cuisiner. Puisqu'il y a un reste de couscous qu'on avait fait ce week-end. Enfin ce week-end c'était en début de semaine. Voilà du coup je vais manger ça. Et voilà. Après cet après-midi je vais retravailler. Je vais commencer probablement le montage de cette vidéo. Pour que je puisse finalement faire le montage assez progressivement. Et vous la poster rapidement. Et voilà. Du coup je pense que je vais vous retrouver demain. Demain directement. Pour mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Vous savez je vais refaire mes ongles. D'ailleurs il faudra que je retire le vernis semi-permanent. Que j'ai là actuellement. C'est le vernis semi-permanent manucuriste. Ce que je vais faire c'est que cet après-midi je vais vous filmer. Je vais vous montrer comment je le retire. Comme ça si ça vous intéresse. D'avoir une solution de vernis semi-permanent. Qui n'abîme pas les ongles. Et qu'on peut faire soi-même. Pourquoi pas. Si ça vous intéresse je vous montrerai un petit peu comment on le retire. C'est hyper facile à faire. Donc nous on va vous montrer ça. Et du coup on se retrouve quand même cet après-midi. Et je vous montrerai ça. Du coup voilà pour les petits restes. Et ce que je vais faire c'est que je vais manger devant Koh-Lanta. Parce que c'était hier soir Koh-Lanta. Bon malheureusement je crois que je me suis fait spoiler sur qui va en finale. Mais bon je vais quand même regarder. Donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous regardez. Bon en commentaire. Bon moi j'aime de moins en moins. Mais voilà je suis depuis des années. Donc je continue. Bon appétit. Je viens de finir de manger. Et du coup avant de reprendre le boulot. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je retire mon vernis semi-permanent manucuriste. Donc avant de vous montrer. Je voulais vous présenter le vernis que je me suis mise là sur les ongles. Donc c'est une french jaune comme ça. Et au niveau de la référence c'est le Mimosa. Hop je ne sais pas si ça fera bien le... Le focus. Voilà. Là vous voyez la référence. Et ça a un joli jaune comme ça. Trop trop beau. Franchement il est magnifique. Et du coup j'ai aussi mis une base. Donc la base hop. Et le top coat. Et j'ai mis une base aussi rosée. Comme ceci. Et celui-ci c'est... Je vous mets la référence. Juste là c'est le Hortensia. Si ça peut vous intéresser. Voilà. Un petit peu pour la petite manucure que j'avais faite. Donc pour retirer le vernis semi-permanent. Il suffit d'utiliser ce dissolvant sans acétone. C'est un dissolvant exprès en fait pour le semi-permanent manucuriste. Donc comme pour l'heure il ne me reste plus grand chose. Il faudra que j'en rachète. Hop. Je prends également des petits carrés comme ceci de cellulose. Et je prends les petites pinces comme ça de retrait. Pour que ce soit plus facile. Et du coup c'est... Vous allez voir c'est hyper simple en fait d'enlever. Du coup je prends un petit carré de cellulose. Je prends le dissolvant. Et je vais en appliquer un petit peu sur le petit carré de cellulose. Hop. Ensuite je le mets comme ceci par exemple sur le pouce. Je prends une pince de retrait. Hop. Et je laisse poser à peu près 5 minutes. Et je vais faire du coup tous les doigts. Ça fait à peu près 5 minutes que les petites pinces comme ça sont posées. Donc maintenant on va pouvoir les retirer. Et voir si tout est bien parti. Moi j'utilise toujours un petit outil comme ça. Qui va permettre aussi de retirer plus facilement le vernis de mes permanents. S'il y en reste. Donc c'est parti. Hop. Hop. Et là vous allez voir on va venir gratter. Et hop. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Je vais encore un peu plus zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Mais ça se retire hyper bien. Hop. Et vous voyez ça se décolle hyper bien. Il faut juste un petit peu plus insister sur la partie French en fait. Puisque forcément il y a plus de couches. Il y a la base rose. Et ensuite il y a deux couches à peu près de semi-permanent jaune. Donc c'est normal qu'il faille un petit peu plus insister sur cette partie là. Mais vous voyez ça part quand même très très bien. Donc c'est parti. Je fais les autres doigts. Voilà du coup moi je vais continuer. Je vais faire les autres doigts et je vais faire cette main là. Et ensuite je vais retourner travailler. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse le petit kit comme ça de vernis semi-permanent. Je vous mets le lien direct en bas de l'info. Et puis je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est le jeudi 9 juin. Et je vous retrouve comme convenu pour mon rendez-vous chez l'esthéticienne. J'ai rendez-vous dans à peu près il est quelle heure ? Je ne veux pas l'heure sûrement mais il est l'après-midi et demi. Et j'ai rendez-vous à 13h05. Donc très bientôt. Mais avant de partir du coup je voulais vous montrer le petit colis que je viens de recevoir. Je viens de le déballer. Je suis trop contente. J'ai eu la chance de collaborer cette année avec le petit Marseillais. Et ils ont lancé dernièrement une nouvelle gamme à l'amande douce. Et donc j'ai reçu quelques produits. Et voilà je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Ce n'est pas du tout une collaboration sur Youtube. C'est une collaboration sur Instagram. Mais j'aime trop trop la nouvelle gamme. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Alors du coup j'ai reçu 4 produits. Le premier produit que j'ai reçu. C'est le gel douche comme ceci à l'amande douce. Le packaging en tout cas il est trop trop mignon. J'aime trop. Donc c'est douche crème nourrissante. Il y a 98% d'origine naturelle récoltée en France sans sulfate etc. Donc ça c'est vraiment top. J'ai aussi reçu le shampoing douceur toujours à l'amande douce et à l'aloe vera également. Voilà. Et deux autres produits aussi que j'ai reçus. C'est de lait pour le corps. Comme ceci c'est les mêmes à chaque fois. Mais il a l'air vraiment top. Je l'ai essayé juste avant sur mon bras. Et franchement ça a l'air trop 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 bien. Donc ça a l'air vraiment trop bien. Je suis trop contente en tout cas d'avoir pu tester, enfin de pouvoir tester cette gamme. Je vous en dirai des nouvelles notamment sur Instagram. Puisque vraiment la collaboration c'est sur Instagram. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous donnerai un petit peu mon avis. Notamment sur le shampoing. Moi je trouve que les shampoings c'est toujours un petit peu délicat. Moi je sais qu'il n'y a pas tous les shampoings qui me conviennent. Notamment avec mes cheveux bouclés. Parce que j'ai les cheveux secs sur les longueurs et les pointes. Mais par contre j'ai les cheveux qui regressent très vite au niveau des racines. Donc j'ai toujours du mal en fait à trouver le bon shampoing. Donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Bon du coup là ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ça. Et ensuite du coup je vais me préparer pour aller chez l'esthéticienne. Et puis je vous montrerai bien sûr le résultat de mes ongles. Je pense pas que je vais pouvoir filmer malheureusement. Puisque c'est une nouvelle esthéticienne. Je me vois mal venir avec ma caméra. Donc on verra. Je vous filmerai peut-être des petits plans avant. Mais en tout cas je vous montrerai le résultat en rentrant. Ça y est je viens de rentrer de chez l'esthéticienne. Donc franchement je suis trop contente du résultat. Donc comme vous le savez je voulais faire un baby boomer. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé d'esthéticienne qui le faisait aussi bien. Et donc voilà du coup je vais vous montrer. Je sais pas si on le verra bien dessus je pense. Mais voilà. Je trouve que c'est trop trop beau. Je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour mes ongles. Je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. Puisque il y a assez de contenu. J'ai déjà fait le montage en fait jusqu'ici. Et il y a déjà 17 minutes je crois. Donc je pense que ce sera suffisant pour ce vlog en fait de la semaine. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et petit spoil. Ce sera une vidéo nourriture. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501